Ce qui empêche la conscience d'être là, c'est toute la distraction que nous avons. La pensée est une distraction à l'émergence de la conscience. Parce que la pensée, elle ment. Elle n'est plus ce que l'instant est. La pensée, ça vient de ce qu'on a appris, de toute la connaissance acquise. Et elle vient énumérer tout ce qui fut. Donc elle ment par rapport à ce qui se joue dans l'instant. Donc toute pensée, qui sont au moment où l'émergence est, crée justement tout le problème de la conscience. Parce que la pensée, c'est de l'inconscience. Et la conscience pure ne peut pas émerger à ce moment-là. Parce qu'il y a quelque chose qui est faux, qui vient interférer avec ce qui est vrai. Donc, tout le problème est donc la distraction de ce qu'on pense. Tu penses, et tu es distrait par comment les choses devraient être, ou comment elles auraient dû être. Et en fait, tu n'es plus dans la présence d'une conscience qui, elle, elle est neuve d'instant en instant. Et qui exprime ce qui est. Non pas ce qui fut, ce qui sera. Elle exprime ce qui est. Et tout est maintenant. Il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur, il y a juste maintenant. Et dans maintenant, tout est inclus. Quand conscience est là, tout est su. Donc, le fait d'être embarqué, enrôlé par ce que la pensée propose, fait que tu es inconscient. Tu peux t'en apercevoir, toi-même. Regarde, quand tu vois un beau coucher de soleil, il y a l'émergence d'une beauté. Et tout ce que tu es à ce moment-là, c'est la beauté. Tu n'es plus en train de penser. C'est seulement quand tu quittes la scène. Tu dis, oh, c'était bien. Je reviendrai. Donc, la pensée reprend son droit. Sur l'instant où il y a eu l'immuable, quelque chose d'immuable, la pensée ne peut pas rentrer dedans. Mais elle revient toujours pour te montrer la réalité de ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est une réalité que tu as prise pour argent comptant. Tu y crois et c'est devenu ton identité. Et c'est pour ça qu'elle te subjugue, cette pensée. Parce que tu ne la connais pas, tu ne la vois pas. Elle est inconsciente pour la plupart d'entre nous. On la laisse faire des choses qu'on ne veut pas. Mais on le fait quand même parce qu'on est poussé par tout un système de pensée à raisonner, à être programmé pour vivre l'instant que la pensée propose. Parce que cette pensée propose quand même ce qui est sécurisant. C'est-à-dire tout ce que tu connais, elle réitère. Et elle te donne la possibilité de te mettre en sécurité par rapport à tout ce qu'il y a à savoir. Donc la pensée, c'est un paquet de connaissances acquises qui se réitèrent et qui te donnent le réconfort de ne pas rencontrer ce qui est inconnu. Tu vois. Et donc, la conscience, elle est biaisée. Ce que tu vois, ce que tu perçois, n'est pas ce qui est, mais ce que tu as appris, ce que tu aimerais voir, parce que tu te sens rassuré. Donc, quand tu regardes le monde autour de toi, tu vois ce que la pensée propose et tu exécutes l'ordre de la pensée. parce que c'est ce qui se passe, c'est ce que tu dois faire pour pouvoir être en sécurité. Donc, tu dis que, oui, là-bas, c'est quelqu'un que je me méfie parce qu'il est mal habillé, il n'est pas correct selon moi et donc, je vais me méfier. Donc, tout ça, c'est ce que la pensée propose. Mais, en fait, la réalité, tu ne la connais pas. Tu es ignorant de ce qui se passe. Tu ne sais pas qui est cette personne. Tu ne sais pas comment elle souffre, qu'est-ce qu'elle a passé à travers. Mais, en fait, cette personne fait aussi partie de la conscience. Alors, la conscience que tu as, c'est une conscience que tu as gérée pour pouvoir faire en sorte que tu projettes seulement ce qui est agréable. Mais, tu n'es pas conscient de ce que la conscience, dans la totalité, elle est. Et si tu veux arriver à être conscient, si tu veux arriver à quelque chose de merveilleux, à être éliminé, tout ça, c'est du leur. Parce que c'est celui qui veut arriver à ça, qui propose ça. Parce que tu as appris qu'il y a un yavana, il y a quelque chose à atteindre et tout ça. Et donc, celui qui veut atteindre tout ça, c'est celui qui cherche, c'est celui qui pratique, c'est celui qui veut gagner un état confortable, de mieux être, de mieux valoriser, où on se raconte soi-même le rêve que l'on veut atteindre et on poursuit ce rêve, ce rêve d'être, ce que, la promesse que l'on se fait à soi-même, d'être éliminé. Mais il n'y a personne. Quand il y a conscience totale, pure, il n'y a plus personne pour dire qu'il est éliminé. Il ne sait même pas qu'il est éliminé. La conscience est ce qu'elle est. Elle est pure. Pure de chez pure. Il n'y a pas des traces d'état, d'être qui appartient au personnage, au caractère. Tout ça, c'est de l'illusion. Le personnage est l'illusion qui veut arriver à l'élimination. Et il n'arrivera jamais parce que c'est un concept qui est poursuivi par ce que la pensée propose. La pensée propose tout ça. Donc on veut atteindre cette pureté d'être, d'être soi, mais accompagné du personnage, le personnage qui veut exister à travers tout ce qui se joue. Mais ce personnage, en quelque sorte, il est fragmenté parce que la pensée est confrontée à être fragmentée, divisé, donc ce personnage est divisé et n'est pas une réalité parce que la réalité, c'est la conscience du tout. Une conscience qui n'est pas divisée. Une conscience qui est globale, qui n'appartient pas à l'individu, qui n'est pas personnelle. qui n'est pas la tienne, qui n'est pas la sienne, mais qui est à tous. C'est une façon de voir la vie de manière beaucoup plus étendue que ce que propose moi, que ce que propose la pensée. au-delà de la pensée, il y a une perception et cette perception, elle est commune. Elle n'est pas à quelqu'un. Donc, celui qui sera dans la conscience ne dit pas « je suis conscient ». il est conscience. Parce qu'il n'y a plus personne pour dire, pour avoir le sentiment de bien-être que cela procure. Il n'y a plus celui qui a des sensations. Les sensations appartiennent au corps, appartiennent à ce monde, mais les sensations, quand elles sont imbibées de pensées, elles deviennent des émotions. et l'émotion t'empêche de croire que il y a que ce que tu es n'existe pas. Donc, tu t'es identifié à ce moi qui veut exister, mais à travers tout ce que tu rêves. Mais ce n'est qu'un rêve. Donc, tout cet état d'être ce que l'on aimerait, ce que l'on devrait être, doit être répudié parce que si on le garde comme étant soi, alors il va encombrer ce que la conscience elle est. Et la conscience, le champ de perception sera encombré de ce que la pensée propose. et la pensée en elle-même est aussi une conscience qui est établie dans le vrai puisque la pensée, ces émotions, ces états d'être que nous cherchons à être, ce devenir que nous voulons être, ce désir, tout ça, c'est aussi la conscience. mais c'est une conscience, c'est des éléments qu'on a mis dans la conscience mais qui peuvent être toutes désintégrées face à ce qui est vrai, c'est-à-dire dans la conscience il y a ce qui est vrai et il y a la pureté de la conscience. donc il faut débarrasser la conscience de ce que la pensée propose, de ce que chacun d'entre nous on est, de ce que on croit être. Cette croyance, cette illusion d'être ce que l'on pense fait en sorte que la conscience pure n'est pas là. Il y a seulement de l'inconscience et prendre conscience de cette inconscience, de cette illusion fait en sorte que à ce moment-là il n'y a plus personne qui perçoit, il y a juste la perception. Une perception qui dépasse tout ce que l'individu peut comprendre. Toute la connaissance acquise elle est dépassée. Il n'y a plus quelqu'un qui voit il y a juste ce qui est là présent. La vision elle est infinie et cette vision infinie ne peut pas être vue par l'individu qui s'est accaparé une portion du tout. Une petite portion du tout. Je dirais une immense petite portion du tout. C'est-à-dire un grain de sable par rapport au tout de l'éternité. Cet individu se croit être ce grain de sable et il agit en tant que grain de sable et il se prône comme étant ce petit individu qui connaît. Mais en fait il ne connaît rien. Il n'est rien. Il n'existe pas. Il s'est donné une existence pour exister parmi les grains de sable parmi les autres grains de sable et il ne sait pas qu'il n'est pas un grain de sable. Il est la plage et la plage c'est tout. Nous sommes tout. Nous sommes pas l'individu. L'individu ça n'existe pas. Nous sommes un tout qui est synchrone avec le mouvement de la globalité entière. Et ça c'est la conscience. Quand tu es conscient c'est ce que c'est ce qui se passe. C'est ce que la perception elle dégage. Elle dégage une vision du tout qui ne connaît pas l'individu. L'individu c'est un leurre c'est un fec. Donc cet état où tout ce moi est répudié le personnage le caractère il est répudié. Il se trouve qu'à ce moment-là il y a une perception et cette perception elle est commune à nous tous. Et c'est ce que nous sommes. Il n'y a pas moi. Moi n'est pas là. Il y a un soi qui est non personnel. le swap et le tout. Allez tout. Sous-titrage ST' 501